Hein? Vous rouvrez vos fontaines, c'est du sang! Vous croyez que ce sont des femmes? Les Américains qui attendent Israël Aujourd'hui c'est inconcevable, n'est-ce pas? Aujourd'hui? Mais c'était clair Est-ce que vous avez envie de le comprendre? C'était qui? Donc ça arrive? Non! Moi je comprends bien Ce qui est prophétique je sais Ce qui est historique je sais Et je sais que tout ce qui est prophétique est historique En ce moment-là Israël n'aura plus gagné Même les Américains Même les Américains Vous comprenez? Frères Ayez le sein d'esprit Sinon En ce moment-là Toutes les églises de réveil Ils vont aller se faire embaucher Au Vatican Dans l'armée Du faux prophète Or Si vous n'aurez pas l'esprit Vous allez vous faire embaucher Dans l'armée Que le Vatican va Créer C'est quoi la marque de la bête? C'est l'oppression économico-militaire Apocalypse 13 L'oppression économico-militaire Nul ne peut acheter Nul ne peut acheter Nul ne peut vendre S'il n'a la marque de la bête Nul ne peut acheter Nul ne peut vendre S'il est devenu méchant Contre l'Israël Frères La faim Va vous pousser Aujourd'hui Beaucoup Des jeunes Européens Entrent dans l'Islam Par le pouvoir de La charge Ces crédits Que vous avez dans les églises là C'est parce que Il trouve encore Du travail Mais quand vous trouvez du travail Il faut être enrôlé dans l'armée Vous allez les voir Et voir la pandémie Vous savez Là où Dieu a dit ça Vous connaissez la grande cultive Non? Oui La Bible dit Il a été donné à la bête Et aux dignations De manger la chair De la grande prostitution Est-ce que vous savez Que l'empire romain Qu'il domine depuis le premier siècle Qu'on dit qu'il mange la chair Il broute tout Et fout le tout au pied Vous savez ça non? Au dernier siècle Manger la chair Ça ne veut pas dire Manger la chair comme ça Ça veut dire Enrôler dans son corps Vous prenez La démocratie ne fait pas le tour du monde aujourd'hui Mais la démocratie est même pire Que certaines autocraties Est-ce que je trouve? Bien sûr Et c'est ça La démocratie doit Et partout où passe la démocratie Tout est saccagé C'est pas la démocratie Qui est en train de tout saccager en Afrique C'est C'est de ça que parle Dieu Est-ce que la démocratie saccage en Israël? Non Donc L'Israël C'est une démocratie en Afrique Et c'est là où on saccage tout Parce qu'un empire Pour dominer Il faut mettre la main sur l'Israël Voilà pourquoi les Américains et les Anglais Mettent la main sur l'Afrique Toutes ces choses sont ici dans la Bible Et On en parle là Mais En secret C'est-à-dire Quand On fait Youtube On filme Mais pour nous Et non Pour Youtube On en parle Et ça c'est pour donner le goût A nos frères Parce que Ça doit être écouté Ici Tout est là Ce que nous sommes entendus Pour nous Le système Qui est en train de vous travailler Toute la guerre appartient à Dieu Toute la guerre appartient à Dieu Mais le diable est en train de vous arracher La foi L'espoir L'amour Pour que vous lui apparteniez Pour que vous lui apparteniez Pour être marqué de la bête Il faut que j'abandonne la foi En la parole de Dieu L'espoir L'espoir En ton perfectionnement L'amour De ton prochain Ami Et l'ennemi Donc normalement Nous Les musulmans Ne sont pas Ce sont nos ennemis Mais nos amis Les chrétiens Ce sont nos ennemis Mais nos amis Les bouddhistes Ce sont nos ennemis Mais nos amis Les taoïstes Ce sont nos ennemis Mais nos amis Les athées Ce sont nos ennemis Mais nos amis Tous les autres Qui ne croient pas En la divinité Du Seigneur Jérusalem Nous Les aimons Même s'ils nous aimeraient Parce que notre amour Pour eux Consolue Notre foi En la divinité Du Seigneur Jérusalem Ca nous pousse A rechercher le Saint-Esprit Et le système Qu'ils sont tentés d'établir Nous n'avons pas Y entrer Nous allons rester Jusqu'à bout Avec cette Bible Au 1er siècle Au 2ème siècle Au 5ème siècle On a tué Des gens Sous l'inquisition On a tué Des gens A qui on retrouvait Avec un morceau De la Bible Aujourd'hui On ne va pas tuer Les gens Qui ont un exemplaire De la Bible Mais les gens Qui marchent Avec la parole Et nous Nous ne dévierons Pas De la parole Des temps difficiles Des temps difficiles arrivent Bientôt vous allez être délivré De vos fardons de papier De mariage de bois Parce que vous aurez les barrières gratuit Vous aurez les barrières gratuit Mais la lutte que vous aurez C'est la lutte De marcher avec la parole De ne pas trahir la parole De Dieu Frère C'est maintenant Qu'il faut se préparer Frère Vous comprenez Que ces églises Qui prolifèrent Comme ça En nombre C'est Ce qu'on appelle La croissance Un moment De l'église Est-ce que vous le saviez ? Réveillez N'hésitez pas Ça y est La vie Il faut la voir Et la vivre Il faut la voir Et la vivre La vie Ça ne se parle pas Il faut l'expérimenter La vie Il faut L'expérimenter Ça ne se parle pas Ça s'expérimente Comment saurez-vous que tu existes Si il ne t'attrase pas De toi Dans une situation Où tu sais qu'il t'a délivré Comment saurais-tu que Dieu délivre Si tu n'as jamais été délivré C'est là le gros problème frère Comment saurais-tu que Dieu révèle sa parole S'il ne t'a jamais révélé sa parole Si tu n'as jamais senti ce qu'on sent Quand on comprend La parole de Dieu La Bible dit Sentez Écoutez Combien L'Internel est bon Est-ce que toi tu as déjà senti ? Est-ce que tu as déjà vu une révélation Qui te fait danser ? Une vision Un songe Un rêve Tu te révèles Tu sais que Dieu vient de te parler Et tu comprends ce qu'il t'asse Vous voyez Les personnes Qui ont déjà expérimenté quelque chose Ne peuvent jamais abandonner Vous pensez que Dieu est aimé ? Vous pensez que Dieu est aimé ? Mais tel que je vous parle Vous savez le goût de Dieu Mais Le disciple D'Élisée Avait le goût de l'achat d'Élisée Parce qu'il voyait ce que faisait Élisée Mais un jour Il se réveille Et il voit les armées de Philistènes environner le temps Et il a pris peur Il est rentré dans la pente pour lui Mon Seigneur Qu'à nous nous débris Nous sommes des environnés Par les Philistènes Et Élisée lui dit Paix à ton âme Ceux qui nous environnent Sont eux-mêmes environnés Par des armes plus nombreuses que toi Et il a dit Au Éternel Ouvre-lui les yeux Afin qu'il voit Et l'Éternel lui a ouvert les yeux Et il a vu Et c'est quand il a vu Qu'il a eu la paix Donc Bien-aimés C'est de ça que je vous parle Il faut vraiment mettre le mot Frère, je ne sais pas par quelles paroles Vous allez parler à votre Dieu Mais il faut que vous lui parliez Et qu'il fasse quelque chose pour vous Que vous expérimentiez Que vous goûtiez quelque chose du royaume de Dieu Ne prenez pas seulement la Bible comme ça, frère Il vous faut des preuves Spirituelles De la présence de Dieu Frère, quand vous lisez la Bible Ne vous suffisez pas Que ces bonnes paroles Qu'il y a dans la Bible Mais cherchez à les vivre On peut prendre la Bible On peut prendre la Bible Ébreu 6 verset 4 À 5 Ébreu 6 verset 4 à 5 frères Bien-aimés Après que vous ayez entendu une telle prédication Je vous dis Écoutez-moi mes frères Écoutez-moi Avant même qu'on le lise Frère, il faut expérimenter Dieu Et Je vous connais Mais Ne partez-moi chercher les petites choses A des mauvais frères Moi j'ai bien réfléchi Tu as déjà fait des choses dans ma vie Je ne parle pas de ça Tu as simplement réfléchi Et tu penses que c'est que Un jour ça s'est passé là C'était Dieu Je ne parle pas de ça Je ne parle pas de ça Il faut que tu demandes à Dieu Dis Seigneur Convène-moi Que je suis ta fille Arcamore m'a dit Que je te demande Ce n'est pas A mon lit Seigneur Ouvre leurs yeux Non Toi Je ne suis pas Elisée N'est-ce pas Tu n'es pas le serviteur d'Elisée N'est-ce pas Je te dis Quand tu vas revenir chez toi Au moment M Au jour J Au moment M Vous trouvez par toi Au jour J Où tu es disponible Parle-être avec Dieu Parfois Décréter Des gens Et des prières Pas pour Avoir de l'argent Mais La confirmation Au droit Vous appartenez A Dieu Et faire demander Les choses Sont naturelles Le volume de Dieu Ce n'est pas Les paroles Ce n'est pas Une conviction Vous savez Oui c'est vrai Ce n'est pas ça Frère Le volume de Dieu Sœur Ce n'est pas Votre conviction Ce n'est pas Votre réflexion Ce n'est pas Dans le règlement C'est L'expérience Ça provient du ciel Ça couche la chair Il faut que les yeux voient Il faut que tu sentes la douceur de Dieu Je vous dis la vérité Si vous voulez Si vous voulez Vous savez Faites la troupe la chair Donc nous avons la vérité Je vous ai dit Il n'y a pas que vérité Il n'y a que la vérité Et la vérité C'est Dieu Et Dieu est autosuffisant Dans sa vérité Il ne nous l'a jamais donné Pour que tu t'aimes juste Oui il nous a vraiment la vérité Non C'est quand Dieu te dit Que tu as la vérité Que tu as la vérité Que tu as la vérité Et quand tu l'as Tu le sais Ce n'est pas vous rechercher Oui mais frère Nous on a la vérité Sans vous chercher L'entendement Le cerveau Je ne parle pas de ça De quelque chose Qui va se passer Entre toi et Dieu Regardez là On dit quoi faire Hébreu 6 A partir du verset 4 3 à 4 3 à 4 C'est ce que nous ferons Si Dieu le permet Car il est impossible Que ceux Qui ont été Une fois éclairés Qui ont goûté Le don céleste Qui ont eu Par au Saint Esprit Qui ont goûté La bonne parole De Dieu Et les puissances Du siècle à venir Voilà Et qui sont tombés Non On n'a pas besoin De ceux qui sont tombés Nous avons besoin De quoi ? Reprenons un peu Qui ont goûté Voilà C'est de ça qu'on parle Que ceux qui ont Était une fois éclairés Frère on a besoin Que vous soyez Éclairés Ne fût-ce une fois C'est ça qui va vous faire Ne jamais abandonner Dieu Quel qu'en soit ce qui va arriver Après Qui ont goûté le don céleste Fait Je vous demande De chercher A goûter On dit quoi ? Goûter le don céleste Et le don céleste Tu vas le goûter Avec quoi ? Est-ce que vous voulez quoi ? Est-ce que vous voulez quoi ? Goûter On goûter avec quoi ? La langue La langue La langue Il faut que vous parliez en langue Il faut que vous parliez en langue Ah C'est ça Parce que ça Ça ne se trompe pas C'est pas Il faut que vous parliez en langue Ça c'est tromper Dans la langue À toi Pequé 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 Où j'ai le poste ? Il est ça Il est ça Il est Non Ce qui a déjà été dit là C'est pas ça Il est mal Il est mal Il est mal Non Il est ça Il est ça C'est d'ailleurs du malheur Dans la langue Tu dois goûter le dos céleste Parleront Voici le miracle Qui suivront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils saisiront les serpents Ils parleront de nouvelles l'heures S'ils boivent du poison Cela leur fera point de mal Ils imposeront Les mains sur les malheurs Et les malheurs seront guéris Comment se fait-il que les hommes de Dieu Ils sont tentés de mourir empoisonnés Empoisonner moi Je ne mourrai pas Je parle d'être empoisonné Vous savez quand vous prêchez Il faut faire attention avec le micro La Bible dit Si vous buvez quelques brevages mortels Cela ne vous fera point de mal Alors je dis Comment les hommes de Dieu Sont-ils Partenaires empoisonnés C'est parce que Ce ne sont pas les hommes de Dieu Point Un homme de Dieu Ca se reconnait par l'expérience C'est pas le fanatisme Le monde est mauvais On l'a empoisonné Il ne devait pas mourir S'il appartenait à Dieu S'il est mort Empoisonné C'est qu'il n'appartient pas à Dieu Ah ! Lui il a fait les miracles Satan fait bien les miracles Satan a dit à Jésus Fils de Dieu Si tu es fils de Dieu N'est-ce pas ? Je vous ai dit Tu peux dire Fils de Dieu Mais celui qui dit Fils de Dieu C'est pas ça qui est le fils de Dieu Parce que si Satan connaissait le fils de Dieu Pourquoi le fils de Dieu C'est qu'il ne le connaissait pas C'est qu'il ne le connaissait pas C'est qu'il ne le connaissait pas Faites-vous compter Il faut Il faut Il faut demander le parler à l'ordre de Dieu Pas le parler à l'ordre que vous avez compré chez vos hommes Je ne vous montre de personne Je vous excite à chercher La Bible dit Aspirez au dans l'air La Bible dit quoi ? Aspirez au dans l'air Mais aspirer c'est quoi ? Quand vous préparez les femmes Vous n'aspirez pas la soupe pour vous goûter Quand c'est chaud là Faites-moi C'est pas prêt ? C'est ça qu'on appelle aspirer Aspirer Tu veux goûter là Aspirer Donc attirer Consciemment Mais pas Avec quelque crainte là Donc tu sais que c'est Vous aussi Avec crainte Cherchez les dons spirituels C'est vraiment Moi je vais avoir tes dons C'est pas avoir les dons qui comptent Je ne peux pas te donner les dons Cherchez les dons Et pour chercher les dons Il n'y a pas que dire Je veux les dons Non C'est ta vie qui va changer Tu dois aimer Dieu Tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes Et c'est pas en venant à l'église ou pas Quand on est aspiré aux dons spirituels Ça ne veut pas dire Seigneur Je veux tes dons C'est trop facile Ça ne marche pas dans la facilité avec Dieu Celui qui veut vivre vieusement en Jésus Ce qui sera Il faut chercher Il faut transformer sa vie Il faut démontrer à Dieu Que vous aimez Dieu Et c'est pas en venant à l'église ou pour venir à l'église Mais vous devez le démontrer dans tout ce qui concerne Dieu Il faut que Dieu soit la première des choses dans votre vie Pas dire que Dieu est la première des choses dans votre vie Mais le démontrer Pas le démontrer aux autres Mais le démontrer à Dieu Et vous démontrez cela à Dieu C'est vous même qui devez être convaincu Que vous le démontrez à qui? A Dieu Pas aux autres Ah! C'est pas facile Mais c'est ça que vous devez faire Vous recevoir les dons spirituels C'est pas en demandant Si c'est en demandant Toutes les églises auraient les dons spirituels Parce que toutes les églises demandent les dons spirituels Ne soit faites Amen Quoi? Mais pourquoi toutes les églises ne le sont pas? Parce que les personnes ne sont pas prêtes Vous avez à pleurer Vous recevoir les dons spirituels Vous avez à désister au diable Jusqu'à la mort Non Dès que vous êtes malade Ça ne marche pas ici Vous partez à gauche Vous partez à droite Quand vous êtes guéri Vous dites que c'est Dieu qui m'a guéri Et ce que j'ai dit là Ça nous donne pas la prête de Dieu? Si Ah! Voilà Si ça veut dire la prête de Dieu Alors que Dieu bénisse Amen Nous allons nous lever pour la prière Nous nous leverons pour la prière Nous élèvons notre voie vers toi Oh Dieu de grâce Parce que nous avons besoin Maintenant Que tu te mettes à parler à nos âmes Que tu te mettes à briser les chaînes Spirituels Qu'il y a dans nos esprits De telle sorte que l'esprit de tout un chacun De nous soit libre A recevoir la grâce de Dieu Car là où le péché a abonné La grâce de Dieu a surabonné Alors grand Seigneur En ce précis moment Où seul toi peut attirer Vers toi Hommes et femmes Pour lesquels tu voudrais faire Deux des phases d'honneur Nous nous en remettons à toi Afin que tu reconnaisses Qui doit recevoir ta grâce Qui doit conspérer à tous égards Et qui doit être en bonne santé Par rapport à ta solitude à toi Nous demandons au Seigneur Que tu t'occupes de la vie de quiconque A une vraie pensée Rivée vers toi Et qui a une foi Ancrée en Jésus-Christ Une véritable foi Une foi spirituelle De celui-là qui voudrait Les choses spirituelles Comme Colossier chapitre 3 Mention de cela Seigneur A chaque âme Qui a entendu ceci Et qui voudrait te demander Au Dieu D'expérimenter quelque chose De ta part Pour prouver Qu'il peut partir du royaume de Dieu Notre prière Et que tu te souviens De celui-là Ou de celle-là Qui va rechercher Une présence divine Une manifestation divine Qui va chercher Le soin de Dieu L'appui de Dieu Le secours de Dieu La faveur de Dieu En toute conscience La faveur de Dieu Avec sérieux Avec discipline Avec discipline Avec grêne Et tremblement Celui-là Qui va vraiment te chercher Sans douter Mais en tremblant De vouloir recevoir De toi Une grâce excellente Et toute ton parfum Nous aurons la voix avec toi Toi qui peux mobiliser Toutes nos rêves pour la tremblante spirituelle par laquelle nous voulons nous approcher de toi. Nous te sollicitons en Dieu pour que tu nous fasses triompher dans toutes nos épreuves car nous savons que les épreuves sont là et elles sont importantes pour notre croissance spirituelle. Ainsi tu as dit dans ta parole aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenu qu'il n'ait été humain. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos efforts mais avec la tentation il en donnera le moyen de s'en sortir afin que nous puissions la surmonter. Dieu ton aimerait nous nous te parlons et nous te demandons de nous soutenir. Nous te demandons de toucher à nos vies. de faire de nous quelque chose de bienvenu. Creuse tout autour de nous Seigneur si nous sommes des filles esthéliques et produisent le fumier naturel pour que pendant que la pluie va tomber que nos racines soient enracinées à ce que tu as mis autour de nos arbres pour que nos arbres gèrent et produisent des fleurs, des feuilles et produisent du fouillis et du fouillis abondants. Nous sommes les arbres de ta grénie. Nous sommes les troupes de ton bâtirage. Donne-nous le coup de combattre pour aimer la discipline de Dieu, aimer ta parole. Rendez-nous du Saint-Esprit et du feu. Donne-nous des paroles et nous allons te présenter dans la prière et la foi pour recevoir ton règne de Dieu. Touche à mon frère, touche ma sœur. Donne-lui le Saint-Esprit et sa puissance. Que nos bienvenues soient inondées par la grâce de Dieu. Qu'ils commencent à parler de toi comme il faut avec la conviction du Saint-Esprit car tu parleras. Parce que nous vivons dans un monde incroyable, un monde désobligeant et éleux. Mais toi Seigneur, tu voudrais que nous soyons celles de la terre et lumière du monde. Alors, fais-le telle sorte que nous leur apportions ce qu'il leur manque. Tout ceci, par le puissant nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.